Musique Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Le 8 mars est un événement important auquel le département de la Seine-Maritime s'associe chaque année pour célébrer la journée internationale des droits des femmes. C'est un moment fort qui me donne l'occasion en tant que vice-présidente en charge de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes de rendre un hommage aux femmes remarquables exerçant dans différents domaines mais aussi d'échanger sur les progrès et les difficultés qui jalonnent le chemin vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Partie intégrante de l'action sociale départementale, ces enjeux sociaux importants s'inscrivent dans une forte mobilisation de la collectivité qui lutte contre les violences faites aux femmes mais aussi agit en faveur de l'égalité dans le domaine de la jeunesse et du sport en direction des collégiens et des collégiennes et parmi ces agents. Pour cette année 2021, j'ai souhaité que cette journée soit consacrée à un secteur que porte également le département sous l'égide de Patrick Tesser, vice-président à la culture, qui nous fait l'honneur de sa présence pour cette fois-ci aborder ensemble la place des femmes dans le domaine de la culture. C'est donc pour nous un grand plaisir de vous accueillir à la médiathèque départementale, lieu emblématique de proximité pour l'accès à la lecture permettant de renforcer l'offre culturelle sur tout le territoire avec ses 150 000 inscrits et 258 bibliothèques partenaires. Outil essentiel de réduction des inégalités sociales et territoriales. Je souhaite maintenant céder la parole à Patrick Tesser qui va nous présenter la thématique et les enjeux avant la diffusion des interviews réalisées avec nos invités qui nous feront partager leurs expériences de femmes dans la culture et contribueront à éclairer ainsi le débat de l'égalité femmes-hommes dans ce domaine. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. En effet, c'est avec joie que j'ai souhaité participer à cette journée du 8 mars qui nous invite à échanger sur la place des femmes dans la culture, elles que l'on a laissées trop longtemps dans l'ombre, des hommes. Alors même qu'elles ont participé très largement au développement artistique dans toute sa richesse et sa diversité. L'histoire de l'art témoigne que depuis très longtemps, des femmes exercent des activités artistiques en les portant jusqu'à l'excellence. Dans la France de l'Ancien Régime, parallèlement à la présence de plasticiennes à l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture, des chanteuses, des femmes instrumentistes et des danseuses se produisaient à la cour du roi. Des cantatrices et des danseuses engagées à l'Opéra, Académie Royale de Musique, créées en 1669, ont atteint une grande notoriété. De son côté, la comédie française, fondée en 1680, comprenait dans ses débuts des comédiennes qui partageaient les recettes de manière égalitaire avec les comédiens et une quinzaine d'auteurs. Il y était interprété jusqu'en 1789. Enfin, des chanteuses et des femmes instrumentistes se faisaient entendre dans des concerts publics, dont le prestigieux concert spirituel de Paris au XVIIIe siècle. A la même époque, le Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique, créé en 1795, était ouvert aux deux sexes dès ses débuts, soit 100 ans avant l'École des Beaux-Arts et 70 ans avant les universités. Et que dire aussi des écrivaines qui ont marqué la littérature, dont Madame Sévigné, Ninon de l'Enclos, Olympe de Gouges, Georges Sand, Marguerite Duras et tant d'autres. Par ailleurs, certaines figures féminines ont également inspiré artistes, écrivains et compositeurs au point d'en concurrencer la notoriété comme Emma Bovary et Gustave Laubert, Gala et Dali. Et comment ne pas citer le personnage de Carmen, bien plus connu que le compositeur qui lui a donné vie ? D'autres, enfin, se sont saisis de l'art pour faire avancer le droit des femmes. Et je pense notamment d'ailleurs aux artistes comme Frida Kahlo, Niki de Saint-Fal, et bien sûr aux grandes personnalités qui sont Simone de Beauvoir et Simone Veil, qui, par leur engagement, ont considérablement changé le regard de la société sur la condition féminine. Et n'oublions pas non plus, dans une époque plus récente, tous les collectifs d'artistes, les compagnies de théâtre, ainsi que les chanteuses de musique dites « populaires » qui se sont engagées également dans cette voie. Ce fut le cas du mouvement américain des guérillas Girls, probablement militantes féministes les plus emblématiques dans le milieu de l'art depuis 1984, pour protester contre les sous-représentations des femmes ou de l'artiste francophone Angèle, avec le succès récent de son titre, « Balance ton quoi ». Pour autant même, si dans la société actuelle, les récentes avancées permettent de penser que le secteur de la culture peut être considéré comme plus ouvert, libéré des contraintes, la marche pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes demeure un enjeu de cohésion sociale important. Car de grandes disparités y subsistent encore aujourd'hui, que ce soit dans l'accès aux métiers, dans le choix des pratiques culturelles ou de la reconnaissance de leurs talents. À titre d'exemple, entre 2010 et 2019, un tiers de femmes étaient au poste de direction dans les sphères culturelles. Deux longs métrages sur dix, programmés en salle, étaient réalisés par des femmes. Et un tiers également d'œuvres de femmes étaient exposées en art contemporain. Seule, seule, la littérature fait figure d'exception avec 41% de femmes lauréates de prix littéraire sur cette même période. C'est précisément au regard de cet état des lieux, bien sûr, que nous vous proposons, Nathalie Lecordier et moi-même, de découvrir les interviews qui vont suivre, réalisées spécialement pour cette journée du 8 mars. Nous tenons à ce titre à remercier les femmes qui ont accepté de partager leur expérience et leur regard sur le monde de la culture, ainsi que la direction de la communication du département de la Seine-Maritime pour la réalisation de cet événement. Comme vous le verrez, l'histoire singulière de chacune d'entre elles dans les domaines des pouvoirs publics, du théâtre, de l'édition, de l'orchestre symphonique et des écoles de musique, illustre et apporte, sans nul doute, un éclairage pertinent sur l'égalité femmes-hommes dans les métiers de la culture. Écoute Patrick, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons organisé cette journée, alors une journée en lien avec la culture et je suis totalement heureuse de cette dernière manifestation pour le 8 mars parce que, à la fois, je suis nouvellement élue à la culture sur ma commune et la deuxième chose, c'est que dans cette période de crise sanitaire, bien évidemment, la culture est en souffrance et il nous semblait important, en tout cas, qu'au sein de ce département, nous apportons aussi cette pierre à l'édifice pour porter la culture et en dire, en tout cas, toute la nécessité. Eh bien, je vais laisser la parole à Patrick Tesser pour nous présenter la première personnalité. Merci beaucoup, Nathalie. Eh bien, ça ne va pas te surprendre, mais Gustave Flaubert sera mon fil conducteur pour mes présentations car n'est-il pas l'un des plus grands écrivains des lettres françaises. Né le 12 décembre 1821 à Rouen, nous célébrons cette année le bicentenaire de sa naissance. À cette occasion, le département de la Seine-Maritime offre aux collégiens ce carnet d'artistes A écrire et à compléter au fil des pages, les 61 000 collégiens pourront ainsi se plonger dans les œuvres flaubertiennes et ainsi mettre en parallèle les idées du XIXe siècle avec celles du XXIe siècle. Il réunit 31 extraits de la correspondance entre Gustave Flaubert et la femme de lettres, Georges Sand, aux figures majeures de la littérature du XIXe siècle. Tous les séparés. L'âge, elle a 53 ans et lui 36. Les idées politiques, le succès, la vision du monde. Georges Sand prend la défense des femmes. Prône la passion, fustige le mariage et lutte contre les préjugés. Lutte contre les préjugés d'une société conservatrice. Pour le 8 mars, bien sûr ! Elle a toute sa place ! Notre première interview sera pour Mme la sénatrice, Catherine Morin de Sailly, qui est une femme de conviction et de valeur. Une femme qui s'est faite une place en politique. Reconnue ! Mais ce n'était pas un parcours facile. Mme Morin de Sailly. Catherine Morin de Sailly, sénatrice de la Seine-Maritime, conseil régional de Normandie, présidente de la commission culture, tourisme, attractivité de la région Normandie. Le monde de la culture n'est pas différent du reste du monde. Ça veut dire qu'on y retrouve le même type d'inégalités hommes-femmes. On y retrouve, par exemple, moins de femmes en responsabilité. On y retrouve des différences salariales. On y retrouve des difficultés aussi de progression. On y retrouve aussi des difficultés de représentation. Alors, quand je parle du monde de la culture, c'est tous secteurs confondus. C'est tout un ensemble qui est aujourd'hui, sous le regard du ministère de la Culture, qui a constitué depuis deux ans un observatoire de la parité. Tout commence par la représentation que peuvent avoir les petites filles, des femmes en responsabilité, dans leur métier, dans la vie de tous les jours. Donc, ça commence par l'école et les médias. Voilà les deux piliers qui constituent, en quelque sorte, l'éducation, la formation, y compris les petits garçons, qui doivent aussi comprendre que le monde, il est paritaire. Et donc, ça passe par l'école. C'est très important. Ça passe aussi par la représentation des femmes et leur représentativité à la télévision, dans la presse écrite. Alors, à cet égard, il y a eu des progrès de faits. On enregistre des chiffres bien meilleurs, puisqu'il y a cet observatoire de la parité et que l'ensemble aussi des collectivités territoriales font particulièrement un effort. La place des femmes dans le monde culturel est importante. Elle a été d'ailleurs de plus en plus importante ces dernières années, je le note, parce que des efforts aussi ont été faits. Songez que l'Académie française a restauré des mots qui avaient disparu, comme le mot autrice. Le mot autrice, ce n'est pas un néologisme, c'est tout simplement le féminin du mot auteur qui avait disparu de la circulation depuis des décennies, preuve s'il en est que les femmes, quelque part, étaient censurées. Or, la place des femmes, c'est aussi la place de l'expression du monde qu'elles peuvent en avoir. C'est le décryptage du monde vu par les femmes. Mais qu'est-ce que l'art ? L'art est bien la relation de l'être humain au monde. Si je dis tout cela, c'est que la place des femmes est essentielle, vous l'avez compris, c'est la raison pour laquelle, pour ce bicentenaire de l'année Flaubert, dans toute la Normandie, nous avons choisi une femme pour être présidente d'honneur. Et quelle femme ? La merveilleuse actrice Isabelle Huppert, qui, on se souvient, est venue tourner le film de Claude Chabrol à Lyon-Slaforé, ce merveilleux Emma Bovary. Emma Bovary, encore une femme, mise à l'honneur pour l'année Flaubert. C'est un roman éternel qui évoque les problèmes que peut rencontrer encore la femme aujourd'hui. Ce roman, selon Isabelle Huppert, n'a rien perdu de sa modernité. Et donc, vous voyez, c'est très important que nous puissions placer l'année Flaubert sous le signe d'une héroïne qui est de tous les temps, et de toutes les époques, et de tous les lieux. Bien, Patrick, merci pour le lancement de cette première capsule. On voit effectivement Catherine Morin-De Sailly qui nous explique son parcours et qui nous parle effectivement de sa passion aussi pour la culture. Là, je vais vous parler d'une seconde femme qui va venir vous expliquer son parcours qui est un peu différent, puisque c'est Sandrine Vallée. Elle est directrice de l'école de musique de Saint-Nicolas-d'Aliermont. Voilà, et elle nous expliquera sûrement que c'est tout aussi compliqué pour une femme d'être une directrice dans ce milieu. Sandrine Vallée, directrice de l'école de musique municipale de Saint-Nicolas-d'Aliermont. J'ai le sentiment qu'on va dans le bon sens, que des choses sont faites dans ce sens, notamment des études. Il y a une réelle prise de conscience dans les différents domaines qui nous laissent espérer qu'un jour on puisse arriver à une certaine égalité qui n'est effectivement pas réelle encore aujourd'hui. Je pense qu'au-delà des solutions, déjà donner la possibilité aux petites filles, aux petits garçons également, mais de pouvoir envisager tout ce qu'ils veulent sans barrières. Je pense par exemple notamment à l'école de musique. Une petite fille va assez naturellement s'orienter vers la feuille traversière, vous voyez ce genre d'instrument. J'ai été confrontée à ça et j'ai trouvé ça assez dommage de la part du milieu familial, par exemple, d'orienter la petite fille vers ces instruments-là, alors que nous on a aussi une classe de trombone, dont la professeure est une femme. Et je trouvais ça très intéressant que la petite fille puisse aussi l'envisager. Après, elle fait son choix, mais qu'elle puisse l'envisager. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours d'avoir beaucoup de bienveillance par rapport aux professeurs que j'ai rencontrés, ensuite aux collègues. Mais je sais que j'ai des amis qui ont été confrontés, elles, à des professeurs hommes qui pouvaient avoir des comportements qui outrepassaient un peu leurs fonctions. Voilà, de professeurs... J'espère que ce genre de comportement aujourd'hui a tendance à disparaître, ou en tout cas, les hommes professeurs hommes se sentent peut-être moins autorisés à ce genre de comportement. J'espère, en tout cas. J'ai la joie de vous présenter une jeune autrice, comédienne, metteuse en scène. Elle s'appelle Lya Alamichel et elle fait partie de la nouvelle compagnie qu'elle vient de créer qui s'appelle Doppelganger Company, avec son amie, Brianne Chivaud. Et du coup, ça me fait penser que les jeunes d'aujourd'hui, cher Patrick, sont très investis. Je pense aux Victoires de la Musique il n'y a pas très longtemps, avec Pomme, Iseult, qui sont des femmes très investies, militantes, qui travaillent effectivement sur des sujets éminemment importants, sur la condition des femmes et les droits. Je vous propose donc de découvrir l'interview de Lya Alamichel. Je m'appelle Lya Alamichel, je suis comédienne, metteuse en scène, autrice et je viens de créer la Doppelganger Company avec Brian Chivaud, basée à Rouen. On n'y est pas encore, même si on peut voir des évolutions. Tout d'abord parce qu'il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes dans le milieu culturel. Il y a plus de femmes que d'hommes dans les écoles liées à la culture et pourtant, il y a beaucoup moins de femmes qui trouvent du travail après. Il y a beaucoup moins de rôles pour les femmes dans le théâtre, il y a beaucoup moins de femmes qui sont primées, il y a beaucoup moins de femmes à des postes importants. Les femmes se posent elles-mêmes leurs limites, elles mettent des barrières à leurs ambitions. Déjà, il faudrait qu'il y ait plus de femmes dans les lieux où les décisions sont prises, plus de femmes programmatrices, plus de femmes directrices de théâtre, de grands théâtres nationaux, tout ça. Plus il y a de la parité déjà en haut et plus après les projets féminins vont être mis en valeur et plus il y aura de diversité dans le théâtre. J'ai plusieurs fois reçu des remarques un peu sur le physique, en tant que femme, on est plus souvent amené à avoir des commentaires sur le physique, sur notre corps, sur notre féminité que les garçons n'ont pas. Il y a une différence de direction d'acteur. Par exemple, moi on va plus souvent me demander de jouer un rôle plus maternel, plus attentif, plus douce, plus élégante, alors qu'un homme, on ne lui demande pas ça. Et du coup, un mec au plateau qui va prendre beaucoup de place, qui va être là, qui va être présent, qui va parfois d'ailleurs même un peu écraser ses partenaires, c'est pas dérangeant, personne ne va lui faire la remarque. Par contre, une fille qui le fait, là c'est un peu dérangeant et on m'a déjà fait des fois la remarque de dire tu prends trop de place. Alors, l'avenir, du coup, je viens juste de créer cette année ma compagnie en binôme avec Brian Chivo. On aimerait bien participer à ce changement-là en tant que jeune génération. J'ai envie de mettre en avant la sensibilité que j'ai sur le monde en tant que femme et oui, j'ai envie de pouvoir participer à mon échelle à ce changement. Les mots pour Flaubert ont une importance. On parle souvent de la beauté du mot juste chez Gustave Flaubert. Il aimait dire « Je me justifierai quand on m'aura fait la définition de ce qui est moral d'avec ce qui ne l'est pas. » Donc, en 1857, Flaubert use à nouveau d'une stratégie agrémentant son premier roman d'un sous-titre évocateur, « Madame Bovary, mœurs de province ». L'écrivain a beau crypter ses constats, il est en proie à la censure. Son procès retentissant sera mis en parallèle avec celui de Baudelaire. Même Georges Sand le défend et disant « Le livre m'a paru utile pour toutes les Madame Bovary en herbe que des circonstances analogues font germer en province. Utile aussi aux maris imbéciles, aux amants frivoles, aux bourgeois prétentieux. Madame Bovary est seule intelligente au milieu de cette réunion de crétins. Nous retrouvons donc maintenant une éditrice normande qui exerce un métier difficile et qui jongle tous les jours avec la marmite à mots. Madame Caroline Trioreau. Je m'appelle Caroline Trioreau et je suis éditrice d'une maison jeunesse « La marmite à mots » située au Havre. Je trouve que dans le monde de la culture actuelle l'égalité hommes-femmes est respectée. J'ai eu la chance de n'avoir jamais à subir de discrimination du fait d'être une femme et au contraire d'avoir des contacts toujours très intéressants et très bienveillants de la part des hommes dans le monde de la culture. Je pense notamment que cette question d'égalité hommes-femmes c'est avant tout une question de citoyenneté. C'est l'éducation à la tolérance et au respect. Nous sommes différents. Effectivement, je pense que c'est fondamental d'accepter cette différence entre un homme et une femme. Et si des gens réfléchissaient non pas en termes d'opposition, de domination, de savoir qui est le plus fort ou qui est le meilleur mais tout simplement en question de complémentarité, qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre ? Je pense que des gens régleraient un petit peu cette question de l'égalité et on accepterait que chacun ait les mêmes droits et aussi le même droit à l'épanouissement. Dans l'édition Jeunesse, on retrouve cette problématique de l'égalité fille-garçon, notamment dans les choix de couleurs, par exemple de couverture, où les personnages vont-ils être uniquement féminins, vont-ils être uniquement masculins ? On remarque quand même que la culture est un monde essentiellement féminin, certainement dû à des stéréotypes historiques où les formes, les arts étaient considérés comme effectivement efféminés. Donc moi, je pense que tout ça, ça peut se travailler dès l'enfance, effectivement en cassant un petit peu les codes, du rose pour les filles et du bleu pour les garçons. Donc j'encourage aussi les hommes qui ont des fibres artistiques à les exploiter, à ne pas avoir peur des stéréotypes et des candidatons et de s'épanouir aussi dans le monde de la culture. Et je serai ravie de pouvoir travailler avec des illustrateurs. Être directrice d'une association théâtrale professionnelle et se lancer dans des adaptations n'est pas toujours facile. Rien n'est facile, en fin de compte, au théâtre. La compagnie Acté du Havre s'est attaquée de nombreuses fois dans ce genre de travail jusqu'à ces deux troubadours sans des flaubert pour, dans une lecture croisée, pour deux voix et un violoncelle. Retrouvons donc Anne-Sophie Pochet et son regard de directrice d'une compagnie théâtrale. Je suis Anne-Sophie Pochet, je suis metteuse en scène et comédienne et également membre du conseil d'administration de l'association HF Normandie. Aujourd'hui, le monde de la culture ne respecte pas l'égalité femmes-hommes à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la création, que ce soit au niveau de la direction des lieux et de la programmation. Une des solutions, c'est les objectifs chiffrés, c'est-à-dire imposer un certain nombre d'objectifs en ce qui concerne la répartition des moyens de production, des subventions, en ce qui concerne également les directions de lieux, faire en sorte que ce qu'on appelle les shortlists, c'est-à-dire au moment des nominations des directeurs et des directrices dans les grands lieux de culture, faire des listes paritaires afin que les choix soient faits dans une égalité stricte. Les difficultés, par exemple, c'est les moyens, les moyens de production quand on veut créer des spectacles. Par exemple, il y a une étude très récente qui est sortie qui dit que les compagnies conventionnées par le ministère de la Culture, les compagnies indépendantes, eh bien, il n'y a que 22% de ces compagnies indépendantes financées par le ministère de la Culture, par exemple, qui sont dirigées par des femmes. Donc, voilà, c'est un des problèmes, un des problèmes que moi, effectivement, j'ai pu rencontrer, c'est-à-dire de constater que les moyens de production qui peuvent m'être alloués, moi, pour les spectacles que je vais monter et sur lesquels je travaille ne sont pas égaux par rapport à mes homologues masculins. Moi, je crois beaucoup en la valeur de l'exemple, non pas comme quelque chose ou quelqu'un qui sera exemplaire, mais plutôt d'un exemple qu'on donne à voir. Je pense que c'est important aussi que les générations à venir puissent se construire avec des exemples au quotidien de femmes artistes. Cher Patrick, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a encore beaucoup d'avancées sur la culture. Je pense particulièrement à un test qui s'appelle le test Becdell et Valas. je ne sais pas si tu le connais. En tout cas, il vient nous interroger, par exemple, plus particulièrement sur les films, pour savoir si on est dans une égalité sur le contenu des films. il suffit juste de poser trois questions quand on regarde ce film. C'est-à-dire, on se dit est-ce qu'il y a deux femmes dans ce film, deux femmes dont on connaît le nom, qui échangent entre elles, qui ont donc une interaction, et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme ? Eh bien, on est assez stupéfait de se rendre compte que sur à peu près 6500 films, 40% ne répondent qu'à un ou deux critères de ce test, et 10% ne répondent à aucun critère. Donc, on voit effectivement qu'il y a encore des choses à faire évoluer sur ce sujet. Et puis, il y a des femmes qui prennent d'autres orientations. Je vais vous présenter Emeline Miseret, qui est en formation de chef d'orchestre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'existe qu'une seule femme chef d'orchestre, et ce, depuis septembre 2020. Donc, on voit la progression, en tout cas, qu'on pourra faire pour avoir tous ces talents de femmes quand elles seront nombreuses à être chef d'orchestre. Et donc, je vous propose de regarder Emeline Miseret. Je suis Emeline Miseret, je suis musicienne de formation classique clarinettiste et j'enseigne en conservatoire. Et depuis peu, j'ai la chance de débuter ma carrière de chef d'orchestre. Moi, je me suis effectivement engagée dans un environnement dans lequel le fait d'être une femme ne posait pas de problème. Donc, effectivement, à titre personnel, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. J'ai toujours été jugée par rapport à mes compétences, ma pertinence professionnelle. C'est de médiatiser le plus possible les femmes et d'aider les parcours des femmes qui débutent des études, les inciter à oser cette carrière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les 30 orchestres prestigieux français, un seul est dirigé par une femme. Pour toutes les autres, elles ont des postes d'assistantes, des carrières très peu révélées, reconnues. non, parce que j'ai choisi une voie qui était sûre. et je pense que cette situation est derrière, fort heureusement, grâce au combat de femmes qui sont fortes comme Claire Gibault, notamment, une très grande chef d'orchestre française. Les choses vont changer aussi avec les nouvelles lois, notamment les conseils d'administration qui sont majoritairement constitués d'hommes et fatalement, il y a une cooptation des hommes par les hommes et donc, dans les jurys ou dans les grandes structures, les établissements, opéras, théâtres, etc., ce sont des hommes qui choisissent leur chef. Donc ça, ça va évidemment changer dans les années à venir. Sophie Descamps, directrice du passage à Fécamp. Le théâtre est difficile, bien plus difficile, cent fois plus difficile que la littérature à lire. Propos de Gustave Flaubert dans une correspondance avec Georges Sand. « Cher maître, je me rappelle la première du marquis de Villemers qui fut un triomphe et la première des donjouans de village qui fut une défaite. Sur 20 essais, à moins d'être Molière et d'avoir un milieu bien net à peindre, on en rate 18. Ça ne fait rien. On est philosophe. Tu en as fait l'épreuve. On s'habitue vite à ce combat à bout portant et on continue jusqu'à ce qu'on ait touché l'adversaire, le public, la bête. Si c'était aisé, si on réussissait à tout coup, il n'y aurait pas de mérite à accepter cette lutte diabolique d'un seul contre tous. La directrice du passage à Fécamp est confrontée à l'exercice de la bonne saison et des spectacles qui remplissent la salle. Retrouvons donc Sophie Descamps. Sophie Descamps, directrice du théâtre Le Passage à Fécamp. Ça fait une trentaine d'années qu'on se penche sur la question parce que suite à un premier rapport qui avait été émis par le ministère de la Culture, il n'y a pas du tout d'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde de la culture. Que ça soit des postes de direction, que ça soit dans les moyens de production accordées aux équipes, que ça soit par exemple on peut parler de la musique classique, il n'y a personne qui dérige un opéra, enfin aucune femme qui dérige un opéra, c'est inégalitaire. Alors il y a déjà des choses qui sont mises en place par le ministère de la Culture, par exemple pour avoir des listes paritaires pour les directions. À un moment donné, ils avaient parlé qu'ils allaient mettre des sanctions financières pour les équipes, par exemple les directions qui ne respectaient pas la programmation égalitaire entre les hommes et les femmes, en fin de compte ça n'a pas été fait. Après, heureusement, il y a des associations à chef qui vraiment s'activent très fortement auprès du grand public et des partenaires pour essayer de faire avancer les choses. J'ai un souvenir précis, c'est en 2006, justement, il y avait Ren Pratt, au ministère de la Culture, elle avait écrit son premier rapport et j'avais été la rencontrer pour lui raconter justement ce qui m'était arrivé puisqu'à l'époque, j'avais postulé pour la scène nationale d'Albi. Il était très clair suite aux entretiens que j'avais eu avec l'adjoint à la Culture et aussi une personne du département. C'était un élu que de toute façon, il n'y allait pas confier du tout la direction à une femme. C'était, mais évident. Je m'étais dit suite à l'entretien avec l'adjoint à la Culture qu'il m'a posé des questions sur ma vie personnelle qu'il n'aurait jamais posé à un homme. Pour mon avenir, je m'active pour qu'il y ait toujours d'égalité, en tout cas. Cher Patrick, nous finissons ce moment qui a été fort agréable, un moment que nous avons partagé sur cette journée internationale de droit des femmes, le 8 mars, avec ce sujet, la culture, femmes, culture et gouvernance. Nous allons terminer par le portrait de Karine Préter, qui est une metteuse en scène et qui va nous faire part effectivement aussi des difficultés d'être femme dans le monde de la culture. Je vous présente donc le portrait de Karine Préter. Je suis Karine Préter, comédienne et metteuse en scène. La culture ne respecte pas la parité homme-femme. Il y a effectivement des lois qui sont prises, mais quand on regarde les chiffres, on se rend bien compte qu'en pratique, ce n'est pas du tout du tout le cas. Et comme en plus les directions des salles sont un majoritaire masculines, comme ça joue beaucoup aux chaises musicales, les choses sont longues, longues, longues à changer. Je pense que les solutions passent par une obligation. Je pense qu'il faut arrêter d'être patient, de se dire que ça va changer. C'est vrai que ça évolue beaucoup, mais de toute façon pas assez vite. Il faut imposer une parité totale. Si on a 50% d'hommes et 50% de femmes, mais qu'on écoute les 50% d'hommes, ça ne sert à rien d'avoir la parité, vraiment. On sait au niveau des discussions, quand un homme parle, on l'écoute plus qu'une femme. Je pense qu'encore une fois, ce n'est pas aux hommes de défendre les droits des femmes avant les femmes. C'est déjà laissant vraiment une vraie place aux femmes pour s'exprimer. Je me rends compte aussi, même encore maintenant, à quel point j'ai pu avoir des réflexions désagréables et ça continue par des gens qui se revendiquent défenseurs des droits des femmes, où je me suis retrouvée devant des assemblées traitées d'hystériques, enfin traitées, dit gentiment, sous le terme de l'humour, mais parce que justement, je m'emballais un peu sur un discours féministe. Il ne faut pas gêner les hommes, en fait, de manière générale. Avant l'affaire Weinstein, j'ai essayé de monter un spectacle sur les violences faites aux femmes et on m'a dit, clairement, les directeurs de grandes scènes nationales m'ont dit, mais tu sais, le droit des femmes, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est réglé, c'est dépassé, enfin voilà, c'est quelque chose qui est acquis maintenant. Et après, il y a eu l'affaire Weinstein et j'ai vu ces mêmes personnes s'approprier ce sujet-là et dire, bah oui, il faut se battre. Ça reste encore une fois des hommes qui parlent, des femmes. Comment je vois mon avenir ? J'ai la chance de travailler avec beaucoup de gens qui travaillent avec un respect des êtres humains en général. Donc c'est vrai que je ne suis pas inquiète dans ce sens-là. Je préfère travailler, faire des spectacles, des choses peut-être avec moindre connaissance, mais vraiment qui sont dans un respect de l'individu. Bien, je voudrais d'abord remercier du fond du cœur Nathalie Lecordier, vice-présidente du département de la Seine-Maritime et Patrick Tesser, également vice-président, qui se sont associés aujourd'hui dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. Pour conclure cette journée, pour conclure ces échanges avec celles et ceux qui font la culture quotidienne, leur expression, je dois dire que le département de la Seine-Maritime, nous pouvons être fiers, nous avons encore beaucoup de chemin à faire, mais pour être fiers dans le domaine de la culture, notre directeur de la culture est une directrice, notre conservateur du patrimoine est une conservatrice, nos cinq sites et musées du département de la Seine-Maritime sont dirigés par des femmes. Elles le font avec talent, elles le font avec enthousiasme, elles le font avec beaucoup d'applications et si elles occupent aujourd'hui ces responsabilités au sein du département de la Seine-Maritime, c'est en fonction de leur qualité, de leur parcours et de leur engagement dans la vie publique. C'est ça aussi concrètement, l'égalité femmes-hommes et au département de la Seine-Maritime, nous sommes particulièrement attentifs et fiers aussi que les choses puissent avancer dans ce sens. En tous les cas, grand merci d'avoir pris cette initiative et d'être toujours au rendez-vous le 8 mars pour la cause des droits de la femme. Merci, merci à tous, merci à toutes pour votre engagement et continuez. et continuez. Merci. Merci.